Bienvenue chez Pilou Scrap, où la création s'éclate, des idées plein les doigts, pour le bonheur qui éclate. C'est biné le paquet, chaque projet enchanté, Pilou Scrap, ensemble on va tout transformer. Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul, nose, au chant et c'est tout, et action. Non, je n'ai pas acheté de nose, je raconte des conneries, action et au chant. Chez au chant, j'ai trouvé ça, parce qu'on n'en trouve plus chez action, et ce sont des distributeurs de démons. Je vous montre, il y avait ça chez action, je suis teintant, on n'en trouve plus, et là j'attends une commande de chez The Mew, pour que des rangements pour mes dice et mes tampons. Et pour les dice du coup, j'ai trouvé, j'en ouvre un parce que comme vous pouvez voir, c'est un peu la galère. Hop, 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 voilà. Voilà, j'ai trouvé, c'est des vidoirs d'aimants à autocollants. Du coup, je trouve ça plutôt pratique. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je vais l'abîmer. Voilà, mais, je n'y arrive pas en plus. Mais bon, vous avez compris, il y en avait chez action, c'est du ruban qui colle et qui est aimanté. Du coup, comme j'attends plein de rangements de chez The Mew pour ranger mes tampons et mes dice, je vous montrerai ça en vidéo quand je les aurai reçus. Du coup, j'en ai repris 4 paquets, comme ça, j'en ai d'avance. Ensuite, j'ai trouvé chez action des perles. Alors, ce n'est pas pour faire des brassées ni des colliers, parce que voilà. C'est pour faire des bijoux d'album et éventuellement des bijoux comme ça pour accrocher à droite et à gauche sur une carte, sur un truc du genre. Et du coup, j'aime bien. Vous voyez, c'est des petites fleurs comme ceci et je les trouve trop mignonnes. Du coup, ça va rejoindre mon tiroir à perles où j'ai déjà regardé des coquillages et tout. Donc là, les petites fleurs vont rejoindre ce tiroir où il n'y a que de la perle. Que de la perle plate et de la perle en règle générale. Ensuite, j'ai retrouvé 2 pochettes de trombones de grande taille comme ceci. Parce que moi, j'aime bien faire mes paper clips avec. Ils sont grands, ils sont pratiques. Et comme vous avez pu voir, j'en ai mis dans les Lodi des copinettes. Donc du coup, j'en ai retrouvé 2 pochettes. Du coup, j'ai repris parce que ça, c'est pareil. Il n'y en a pas tout le temps. Alors, j'en avais encore de côté. Mais au moins, comme ça, j'en ai d'avance. Donc ça, c'est pareil. Ça rejoint le tiroir à paper clips. Ensuite, j'ai trouvé des stickers. Alors, je ne sais pas si ce sont des nouveautés ou pas. Mais je les ai trouvés plutôt mignons. Alors du coup, je les ai pris. J'aime beaucoup là avec le panneau. Le vélo avec l'ourson, enfin l'ours avec le petit ours sur le dos, avec le petit lapinot là. Ici, vous avez des ronds, des cœurs en bois et tout ça. Le vélo, des oursons, le chapeau, la petite valise. Oui, de ce côté-là, pareil, vous avez l'ourson avec le chapeau. La boîte aux lettres avec le courrier. Le vélo avec des ballons comme ça qui flottent dans l'air. Et je le trouve super sympa avec le petit sapin là qui est bien sympa. Et la frise là, très jolie. Donc, j'ai trouvé celui-ci qui rejoint là. Hop, dans ma barquette. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci avec le lapinou, le puits, la maison en fleurs, la petite poêlée avec les fleurs et ici la cagette. Le trou dans l'arbre. Une oie sauvage, un lapin, un colibri. Ça, ça me fait penser au bloc de chez Noze qu'on a trouvé dernièrement. Donc, je vais pouvoir les utiliser avec. Et de ce côté-là, vous avez une voiture, une échelle en cordes, un papillon, champignons, fleurs, poêlées encore avec des fleurs, un bouquin. Et je les trouve trop beaux et ils sont embossés. Vous voyez, c'est embossé stickers. Donc, stickers embossés. Donc, ça. Et ensuite, en dernière planche, parce que j'aimais bien la couleur lila comme ça. Ici, vous avez une espèce d'album avec un tag, un dé à coudre et un petit tag ici, un bouquin, des nœuds, des fleurs, une bobine de fil, une bobine de ruban, un cintre, une machine à coudre, une boîte à coudre. On a tous connu ces boîtes à coudre chez nos parents et nos grands-parents. Là, un tiroir avec le bazar dedans. On a tous ce tiroir aussi à l'entrée. Bon, là, c'est un tiroir à produit à coudre, mais bon, voilà. Et de ce côté-là, pareil, vous avez de nouveau la machine à coudre, un cadre que j'aime beaucoup, qui sera évidé. Parce que là, vous voyez, l'autocoulant, on peut l'enlever et le ruban. Et voilà, ici, vous avez une petite frise avec une toute petite frise comme ça. J'aime beaucoup. Je les trouve plutôt canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Axiom ? J'ai trouvé cet agenda avec des cerises. Alors, ce n'est pas pour moi le boulot, je vous le dis. C'est pour mes vidéos, pour mettre mes idées de vidéos à filmer. Admettons, je vais l'avoir toujours avec moi. Et là, je mettrai mes idées de boulot, mes idées de boulot, non, mes idées de vidéos. Donc là, vous voyez, ça commence en août. Je pense que je vais commencer, là, ce sera juillet, l'année prochaine, je pense. Mais de toute façon, il n'y a même pas juillet. Ça s'arrête à juin. Ah si, il y a juillet. Premier juillet, c'est un mardi. Ici, on est combien aujourd'hui ? Le 8. Donc, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Donc, comme je l'ai, l'ancien, je l'ai. Je vais le ressortir, je vais le mettre ici pour mettre mes idées de vidéos. Et puis, là, je pourrais récupérer, quand il sera fini, je pourrais récupérer les anneaux pour aller avec ma cinch. Ça, c'est bien. Et puis, moi, ce que j'apprécie dans cet agenda, hormis pour les week-ends, sinon, au niveau des semaines, vous voyez, c'est des pages complètes. Et moi, j'adore ça. Je préfère comme ça qu'en demi-page. Et voilà. Donc, vous avez des fraises. Ah ben, il y a des fraises, tiens. Alors, je n'ai pas voulu en prendre un avec des fraises. Et là, il y a des fraises. Voilà. Alors, on va en faire. Ben, c'est des fruits rouges. Ben, tant mieux, parce que moi, j'adore les fruits rouges. Alors, du coup, septembre. Je ne sais pas s'il y a d'autres intercalaires comme ça. Parce que celui-là, il est à niveau 2 mars pour les fraises. J'ai vu, là, les framboises. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Just Smile. Cerise. You've got this. Des espèces de petites larmes, là. En même temps, c'est normal, les larmes. On va voir le boulot en septembre. Voilà. Des petites frises, là. Elles sont trop mignonnes. Je vois. Oui, ben, voilà. Vous avez vu. Et ici, vous avez la règle pour mettre au jour. Donc, nous, on va le mettre au premier août parce que celui-ci, je l'utiliserai à partir du premier août. On va le descendre. Un chouïa. On va le mettre là. Ce sera bien suffisant. Voilà. Au premier août. Et ce sera plutôt sympa. Donc, ça, c'est pour mes vidéos. Donc, il va rester. Peut-être pas dans la véranda parce que, de toute manière, s'il est dans la véranda, je ne vois pas l'intérêt puisque c'est pour mettre des idées. Et j'ai retrouvé. Je ne sais pas si c'est une nouveauté. Mais j'ai trouvé celle-ci chez Action. Alors, je sais. J'en ai une. J'en ai déjà une. D'accord. Mais je voulais voir ce que ça donnait la version Action. Donc, c'est de la marque Craft & Co. Je l'ai eu rayon scolaire. On va l'ouvrir. En plus, normalement, puisque c'est le cas pour celle-là, les recharges pour la petite doivent aller dedans. Normalement, elles vont dedans. C'est super. Un ciseau. On va prendre de ça. Voilà. Parce que je ne veux pas me blesser et je ne veux pas me casser les ongles. Même si je sais que je vais aller les refaire dans la semaine chez ma sœur. Ce n'est pas une raison. Parce que je n'ai pas envie de bousiller le boulot qu'elle fait sur mes mains. Du coup, voilà. Alors, est-ce qu'il y a déjà un truc dedans ? Déjà. Avant toute chose, il y en a une. Donc, on va essayer. Donc, le H. On va... Est-ce qu'il y a un espace ? C'est ça. Hop. Je coupe. Parce que moi, j'ai du mal avec certaines lettres de la mienne. Donc, on va écrire pilou. Tiens. P. I. L. Je n'ai pas l'impression que ça avance. Alors, attendez. Ce que je vais faire... Ce que je vais faire... Je vais prendre l'espace. Et bien, vous voyez... Là, ça va vite m'énerver. Ça ne va pas le dire. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais le repasser. Je vais vous laisser une nouveauté. Puisque je ne l'ai pas encore vue sur les vidéos de chez Action. Euh, de... All Action. Ok. Si tu peux éviter de me tirer... Ah, voilà. C'est bon. Là, ça a avancé. On y va. P. I. L. O. U. Pilou. Espace. Grape. Espace. Espace. Mais, par contre... Alors, ce que je ne peux pas y reprocher, c'est que contrairement à la mienne, que j'ai payé presque 9 balles. Elle marque bien, elle marque bien les lettres. Scra. Voilà l'espace, je coupe, j'avance et voilà, si je ne leur avance pas à la main, voyez j'ai une tendance à vous penser qu'il reste coincé, donc on le ressort et on le remet, alors si je suis obligé de le ressortir, voyez ça, ah ça y est, il sort, donc il faut insister un tout petit peu pour le ressortir, le remettre, quelque chose que je n'ai pas besoin de faire avec la mienne, à contrario, la mienne a vraiment du mal à avancer, voyez j'avance, je n'ai rien dessus, si je fais le P, le I, parce que là j'ai moyen de comparaison quand même, et la mienne elle marque carrément moins bien quoi, et je ne l'ai pas payé le même prix, je vous garantis, pilou, espace, j'ai mis un arroba, super, non c'est bon, est-ce, voilà, il faut que j'appuie bien fort, mais de là à se bousiller les mains, voilà, voilà, alors voilà, ça c'est celle-là, et celle-là c'est celle de chez Action, ben vous m'excuserez, c'est plus net, sur celle de chez Action, que la mienne, tout simplement, il n'y a pas à tortiller, et les espaces là sont beaucoup plus grands que là, c'est beaucoup plus propre ici, que sur celle-là, donc, et pourtant c'est de la marque Dimo, donc, ben je suis navrée de dire ça, mais, là pour le coup, je préfère celle d'Action, maintenant, ou alors il faut couper au ciseau, mais je ne comprends pas, à ne pas comprendre, moi ne pas comprendre pourquoi ça ne veut pas avancer, mais vous voyez, et les chiffres, euro, u, o, a, livre, z, y, ça marche bien, là, par contre, j'ai bien envie de faire ça, de façon à ce que ça ne s'enlève pas, après, s'il faut couper au ciseau, ça ne me pose aucun problème, donc, j'ai les deux, euh, et ben, je trouve que celle de chez Action, je suis navrée, hein, pour le coup, est beaucoup plus nette, que la mienne, et je vous dis, normalement, les recharges qu'on a eues avec les toutes petites, toutes petites, euh, vont dedans, logiquement, elles vont dedans, parce que c'est le même chargeur, voilà, voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu, au niveau du collage, si on va regarder si au niveau du collage, euh, c'est mieux, euh, la Dimo, ou si c'est mieux, euh, normalement, je ne suis pas censée utiliser ça, normalement, on doit avoir un petit truc pour pouvoir l'enlever, mais regardez, ça s'enlève tout seul, franchement, pas de problème, je vais couper un petit bout de là, parce que c'est trop long, hop, ça, on va le mettre là, et ça colle bien, hein, on va le mettre sur la fersa fine, comme ça, on saurait que c'est la mienne, voilà, ben écoutez, ça colle bien, et puis, celui-ci, alors celui-ci, la différence, c'est que, il y a ça, et je fais ça directement, mais franchement, si c'est uniquement ça, ça ne me donne pas plus que ça, et là, voilà, bon, ben là, si on ne sait pas que c'est mon an, que je crois que, ben, les gens, ils sont avec, voilà, ils ont un problème de vue, et puis, ben voilà, ben écoutez, moi, je suis satisfaite, j'espère que ce petit test, vous aura convaincu, là, avec celle d'action, et ici, avec celle de chez Dimo, avec le même espace, entre les deux, mais par contre, il n'y a pas le même espace, entre les lettres, et là, je trouve ça, beaucoup plus joli, et beaucoup plus net, du coup, sur celle d'action, voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, et surtout, surtout, prenez soin de vous, allez, bye bye !